L'armée nationale libyenne, Anl, du maréchal Khalifa Haftar a annoncé avoir éliminé le chef du groupe État islamique en Afrique du Nord, lors d'un raid dans la ville de Séba, dans le sud du désert. Abu Maz Al-Iraqi connu sous le nom d'Abu Abdullah Al-Iraqi, a été tué ainsi que huit militants lors d'un assaut contre les terroristes en début du mois de septembre. D'après le porte-parole de l'armée nationale libyenne, Anl, Ahmed Al-Mezmari, le chef du groupe État islamique a été tué. Selon l'Anl, Abu Maz Al-Iraqi était entré en Libye en 2014 et était devenu le chef de l'Aie en 2015 après la mort de son prédécesseur. Formé par des militants d'Al-Qaïda, le groupe de l'État islamique en Libye a profité de la guerre civile de 2011 contre Muammar Kadhafi pour s'implanter dans le pays. En 2015, le groupe occupait la ville de Cirque ainsi que d'importantes étendues de territoires dans le désert du sud avant d'en être délogé en 2016.